Parfait-il qu'on n'a pas vu, c'est qu'on savait que c'était un peu plus compliqué à toucher par lui, c'est que c'était un peu plus cher. Bon, je veux dire, puisque c'est toujours la première année, vous savez, les gens ont été mis, on m'a informé, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à elle, mais, vous savez, il faut qu'on comprenne une chose, nous sommes en matière pleine, et ici, lorsqu'il y a une once de doute, ça profite à la question. Si une partie civile comparaît par le droit de ce pays, il peut dire que j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à la tête, mais il n'y avait pas la certitude, je ne peux pas mentir, je ne sais pas si c'était vraiment la personne, donc je pense que cela doit résoudre tout ce qui est confusion, tout ce qui est vus dans le prêtre, d'accord ? Le tribunal ne peut pas se fonder sur une telle déclaration. Et mieux que cela, la personne qui compare, ce n'est pas un témoin, d'accord ? C'est une prétendue victime des événements du BFU CERTA. Lorsqu'elle dit, j'ai vu telle personne qui ressemblait à telle, alors, il n'a aucune certitude de visite. Donc, pour nous, ce ne sont nullement des accusations qui viennent charger notre client. Et d'ailleurs, je pense que ça vient créer ce qu'on appelle le doute dans l'esprit du tribunal. Et le tribunal ne peut pas se fager sur le doute pour prendre une décision. Alors, mieux que cela, lorsque vous accusez, vous êtes obligé de rapporter la preuve. Et voilà, je pense que c'est lui qui accueille, ce n'est pas à lui quand même de rapporter la preuve. Et dans une pareille situation, je vois très mal qui va venir témoigner ici. Et au moment où c'est lui qui a déclaré avoir vu une personne qui ressemblerait au colonel le tribunal, dire que c'est lui-même qui aurait porté cette information, disons, à ses amis qui étaient avec lui. Donc, c'est lui qui aurait dit, ah, telle personne ressemblerait au colonel le tribunal. Si c'est lui, je pense qu'il aura un carnage. Mais sauf que lui-même qui fait cette déclaration n'est pas capable de donner avec certitude qu'il s'agissait effectivement au colonel le tribunal. Et mieux que cela, je lui ai posé la question de savoir, la personne était dans quel type de décision ? Et il dit que c'était un peu trop de coup de perte. Et tout le monde sait que le colonel Plopili n'a jamais utilisé LTIQ, et qu'il avait son véhicule personnel, qu'il conduisait en tant que ministre. Voilà, donc pourquoi ? Je pense que le coup d'être ici. Je vous remercie.